N'est-ce que j'ai mangé des cartes ? 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 Euh, c'est tout pour prendre nos infos, parce qu'en fait, la mer, il y a marqué quand même bien sud, avec la mer juste à côté. Alors, on peut faire effectivement du vide-là plein sud avec un dôme, et un jardin avec des paliers. Oui, c'est ça. Et avec un peu de vol, au milieu du piscine, il y a des paliers et un dôme, ça serait pas mal. Ah bah oui, ça serait bien. Ça serait bien génial. C'est bien. Il se la pose, cette capsule, là. Oui. Il faut absolument un indice pour la rose devant. Allez, je laisse carrer en direction du piscine à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça va faire ? Salut, Nadège. Alors, Nadège est en direction de la villa des piscines. Regardez-là, cette villa. Nous sommes ici dans le quartier Notre-Dame. À la fin du 19e siècle, c'était une colline vierge, de pain et de chêne. Et c'est dans ce cadre du colline qu'on a rencontré la villa des piscines. Et cette villa est sortie chèvre en 1882. Aïe, 1882. Il ne sort que les gens portent du village de 1910, non ? Ça veut dire que ça n'est pas la bonne destination. Allez, on va aller voir les bleus. Qui vient de fonctionner ? La question est, oui. Je suis toujours tout le temps d'entre-dame. Donc, c'est en train de se cavaler. Exactement parce que, je ne sais pas ce que vous vivez dans la France-Reville, mais sur le chemin, j'ai une villa qui s'appelle la villa du Bois-Normand. Elle n'est pas tout à fait à côté de la villa au blé. Il y avait d'autres villas de droite. Pourquoi tu as choisi cette ville ? La direction qu'on raconte d'autres villas, d'accord ? Alors, c'est là qu'on dit la piscine. J'ai lu dans le carnet de route que le nom des villas est souvent donné parce que là, des statuts financiers, par exemple, de la telle émissive, parce qu'il y a du sucine dans le verre neuf. Il y a beaucoup de villes ici, d'accord, voilà. Bon, là, on n'a pas de nom parce que c'est 1910. C'est dans la description d'un planter de paniers avec une vue imprenable sur la mer. Le Bois-Normand, c'est-à-dire qu'il y a un peu la mer. Bois-Normand, ce petit bois, voilà, on ne parlait pas d'un bois pour les paniers, mais il y en a beaucoup, peut-être ? Bon, en tout cas, c'est parti sur mon chemin. Ah, le bois du panier des cornes, tu veux dire ? Comme la forêt, quoi, oui. Mais il dépend de l'impression que dans chaque émissive, tu me parles de bois des cornes. C'est bien que la dernière fois que tu m'en as parlé, tu as fini la tâcheurie d'olive, ça peut être la tâcheurie. Alors, je ne sais pas si ça va être empêchant, cette fois-ci. Peut-être pas en décembre. Alors, en tout cas, ta stratégie, c'est qu'il y a l'acier, c'est ça ? Mais ça ne paraissait plus près de la tâcheurie, je suis un peu de pompier. Alors, n'hésite pas à demander conseil au Raphaël ou Raphaël ou à l'encontre, oui, ça ne va pas être. Évidemment, c'est quelqu'un qui est ce que l'on est à droite et ça marche. Ça va être écoute et ça va être un émissage. Oui, c'est un truc, bien, on dit. Bonjour, il y a de la tâcheur de ce genre, mais il y a un émissage. Non, on va dire, c'est un toit, un toit, un toit, un toit, un toit. Un toit, alors, on a beaucoup. Ça va être montré de panier. Vous hésitez à passer devant la vie d'un bois dormant. Vous pouvez vous riz. Vous pouvez vous riz. Alors, si je vois l'arrière, c'est parce que je pense qu'on est descendu. Ben, la ville de Gétine, maintenant, elle doit être pas très loin. On va se passer. Allez, allez, regardez, Nadelle, j'ai l'impression qu'elle a loupé la rue. La rue de la ville a déficit, du coup, elle est perdue. Allez, il ne faut pas être pratique, Nadelle. C'est la dernière chance pour elle de décrocher un indice, vous le rappelez, pour la route des banques. Bonjour, monsieur le Président, je suis en train de rechercher une villa. Est-ce que je suis pas trop loin de la villa de Gétine, c'est-à-dire le 215 Boulevard, une Myrthe, dans le Président ? Merci. Merci.